Musique On a décidé de développer la place du cheval dans le quotidien de la commune. Musique C'est quand même un élément fort. On a carrément des écuries municipales. Il y a une collecte hippomobile des ordures ménagères. On a également une personne qui balaie et qui entretient certaines rues étroites du village avec un âne. Il y a un système de récupération pour éviter que le crotin tombe sur la route et s'alisse. Après, il le récupère. Il y a une soixantaine de jardins familiaux, des jardins familiaux municipaux, mais qui sont tout le temps en train de demander du crotin. Alors bien sûr, ce qui plaît le plus, un hippobus pour amener les enfants à l'école. Il faut savoir qu'on est parti de 7 ou 8 enfants et que maintenant, on en est à 105. Au niveau des enfants, bien évidemment, plus personne n'est en retard le matin pour arriver à l'arrêt de bus. Et on connaît même des personnes qui habitent à côté de l'école. Et les enfants demandent aux parents de les accompagner à l'arrêt le plus loin pour profiter au maximum du cheval. Le père Noël distribue les cadeaux en calèche. Les gens, ils viennent s'inscrire en mairie, ils laissent le colis, ils laissent leur adresse, un numéro de téléphone. Cette année, on a coupé le village, il n'y a que 6 000 hommes avant de l'arrêt. On a coupé le village en 5 points. Il y avait 5 calèches. 170 cadeaux. Il y a des gens qui sacrifient leur réveillon jusqu'à 10h, ça finit vers 10h, jusqu'à 10h du soir pour se mettre au service des enfants. Soit ils mènent une calèche, soit ils sont costumés en père Noël, soit ils donnent un coup de main pour distribuer les cadeaux. Mais tout ça pour le bonheur des enfants. La personne qui habite une villa ou celle qui habite dans un HLM, ou l'enfant qui allait à l'école dans une Mercedes ou qui allait dans une Twingo, là, ils sont assis sur le même banc. Donc, je veux dire, il n'y a plus de barrière. Les parents sont également plus tranquilles parce qu'ils savent qu'ils les laissent à désarrer et que les personnes qui vont les prendre en charge sont des personnes qualifiées, sous responsabilité de la municipalité. On a créé des emplois, tout simplement. Il a fallu créer des emplois de cocher, il a fallu créer des emplois pour accompagner les enfants. Sur les ordures, un petit véhicule, c'est 30 000 euros, plus de personnes. Bon, là, les personnes, elles y sont. Mais là, le cheval, disons que l'attelage de cheval et la calèche, ce n'est pas une calèche, là. Et pour collecter les ordures, ça fait un ensemble à 10 000 euros, quoi. Une autre anecdote aussi, ça a un autre avantage, c'est que ça évite de faire des ralentisseurs. Parce que celui qui le matin part, pour aider à mon autre sens, celui qui le matin part deux minutes en retard, qui, s'il n'y a pas ça, roulerait comme un fou dans le village, quand il tombe derrière, il est toujours temps. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses du quotidien et qui sont très importantes. Ça permet également de sauver la race. Parce que si on ne l'utilise plus, la race s'éteint d'elle-même. C'est moins de rejets de gaz à effet de serre. C'est moins de nuisances qu'elles soient olfactives, qu'elles soient sonores. Voilà, c'est tout ça. C'est des créations d'emplois, c'est du social. Donc, je veux dire, c'est impeccable. Quand on revient à l'agenda 21, le plus important, c'est de fédérer un maximum de personnes autour d'une table pour trouver des idées. Là, on amène cette connaissance sur le cheval. On fait la publicité du cheval au plus grand nombre. Donc, c'est parfait. Et c'est un petit peu le symbole de la vie à Van D'Arg. C'est-à-dire que, autre point, Van D'Arg, c'est une commune qui est à la fois ville et village. Qui est ville parce qu'on est à 10 km de Montpellier, parce qu'on a l'autoroute à proximité, parce qu'on a tout ce dont on a besoin, on a toute la modernité possible. Et puis, à côté de ça, on est village parce que cette ruralité, ces racines, cette authenticité que cherchent les gens, c'est quelque chose qui a tout le temps eu à Van D'Arg. Donc, nous, notre rôle, c'est de pérenniser ça. Ce n'est pas facile de mobiliser des personnes autour de ça. Parce que ce qui est développement durable, ce qui est environnement, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde, à la limite, peut mettre un petit coup de peinture verte sur quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est beaucoup plus profond que ça. Et les gens, il faut trouver le moyen de les convaincre. Faire la chose avec le plus de professionnalisme possible. Parce qu'après, au moment, on a récolte des fruits. Et la base des choses, c'est la concertation. Voilà. Il faut essayer d'élargir le plus possible le champ des personnes qui peuvent être intéressées. Et après, trouver les bons relais. Et bien sûr, être peu passionné, parce que sinon, on pourrait avoir des fois tendance à s'arrêter un chemin. Ma conviction, c'est qu'il faut continuer au niveau local à faire un maximum de choses, parce que les résultats sont probants. Essayons de multiplier ces exemples au maximum pour améliorer, parce que c'est une amélioration de la vie de nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada